salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de sky factory on se retrouve sur notre map avec le wizard contrôleur à la main et je vais en profiter pendant qu'il pleut parce que c'est génial la pluie voilà on va le poser on verra le reste après et on va poser un bloc de redstone parce que je suis riche et je peux me permettre de crafter un bloc de redstone et ça ne fait rien tout simplement parce que ici vous voyez qu'il y a zéro charge et si on pose une émeraude il y a dix charges voilà donc on va casser les blocs d'émeraude on va le reposer oh ce bruit jouissif voilà donc on peut contrôler le temps grâce à cette machine c'est parfait bon c'est mieux à un levier car redstone blanc évidemment mais là par exemple si j'arrive je mets storm hop hop je repose le bloc de redstone ça serait mieux au bon endroit merci voilà ça repart et il y a et là voilà c'est l'orage magnifique orage qui n'a pas d'effet sur cette map je ne sais pas pourquoi mais c'est pas très grave on s'en fout voilà on va remettre le temps normal c'est cool off j'ai dit merci et donc voyons voir ce qu'il y a ici après ce vacarn insupportable lâche moi voilà donc j'ai un peu fait de la déco pour le wither wither boss j'ai amélioré la chose et oui maintenant c'est automatique donc regardez hop voilà alors j'ai rajouté ici des séquenceurs grâce à red logique red logique donc c'est de la redstone en gros un séquenceur qui fait qui tourne du coup tous les quatre tics hop ça active ici celui là le levier va d'un côté à l'autre et quand il est ici il active ce levier ce levier fait d'un côté à l'autre et quand il arrive ici il active le sticky piston qui lui va pousser en fait les blocs avec les wither skull qui vont être détruits mais vont être récupérés directement dans le vacuum hopper qui lui va être emmené directement dans l'automousse voilà et il est bloqué donc là pour l'instant ça ne marche pas tout simplement parce que le sticky piston est bloqué par le wireless receveur tout ça ça se fait facilement vous regardez les crates c'est relativement facile si on regarde le wireless par exemple le wireless c'est celui là voilà on regarde alors c'est de l'obsidian stick fait par avec deux obsidiennes de redstone de stone slab et ça c'est un stone bowl qui se fait comme les bol normal mais avec de la stone et le whirler's transposer qui se fait avec un obsidian tool une perle qui se fait comme ça voilà c'est relativement facile il n'y a pas de enfin il n'y a rien de compliqué et ce qui permet en fait à activer de la redstone à distance grâce à une fréquence donc ici c'est 10 voilà et si je vais ici hop donc en fait si j'ai rajouté autant de délais autant de redstone c'est pour le délai justement parce que sinon c'est trop court le wither n'a pas le temps de tomber qu'il explose et fait remonter le wither d'avant donc c'est trop trop juste ici si j'active le levier vous voyez que ça s'éteint et les wither commencent à spawn hop il descend il descend il descend il va péter bientôt et boum voilà et là il ya un autre wither qui spawn qui va descendre etc donc on va le bloquer parce que je n'ai plus besoin de nether star j'en ai énormément j'ai fait j'ai farmé entre temps regardez hop voilà 64 plus 22 rien à dire je suis blindé oh là bon du coup on va voir un peu les achievements voilà alors hop on va devoir faire l'under roller on va faire le stuff le stuff ça paraît une bonne idée et assez important à faire donc juste avant je voulais vous montrer un peu les anciens achievements que j'avais fait et que j'ai pas pu vous montrer parce que je ne savais pas comment ça marchait donc alors ça le désenchanteur ok ça je vous ai montré ça je sais à quoi ça sert mais je vais pas vous montrer tout de suite ça va de pair avec l'énergie corps qu'on fera pour un épisode en entier en fait parce que c'est assez long et le storage que j'ai fait de côté alors du coup hop le désenchanteur on va le positionner ici voilà comme vous voyez il faut un livre ici un objet ici enfin je suppose j'ai jamais essayé en fait mais bon on va voir ça allez hop par exemple on va prendre protection 2 c'est très bien voilà j'espère que ça va marcher une fois un bouc un bouc un bouc voilà hop voilà on arrive ici on pose le la tunique ok le bouc et ça ne marche pas coste 0 ah ça a marché protection 2 ça coûte rien en plus même pas un peu d'expérience rien et nous avons le protection 2 et c'est tout on a gaspillé la tunique mais on s'en fout on a récupéré un protection 2 quand même sur une tunique en en cuir ce qui est plutôt pas mal donc voilà allez on va se faire le stuff un peu le stuff le stuff comment ça se fait hop on va se préparer un peu à tuer l'under dragon le deuxième en fait donc c'est cela je crois en wyvern oui ça doit être ça de toute façon je vois pas ce que ça peut être d'autre oui wyvern donc il me faut euh déjà il me faut des stuff en diables ensuite c'est des wyvern corps et wyvern energy corps qui se font avec des draconiques et des blocs de redstone ça j'ai tout ça donc on va se faire euh alors hop qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai j'en ai que 24 ah est ce que je vais avoir assez ah oui le draconium chaise j'avais oublié bon bah on va le poser regardez moi cette merveille la merveille du draconium chaise on va le poser donc elle se charge en rf et en fait elle fait le ce coffre fait four voilà ici et avec une quantité immense de stockage et table de craft aussi donc euh franchement multifonction mais bon on a tout ça avec notre terminale hein évidemment donc bon c'est bien si on a pas euh euh à plat énergistique donc euh on va commencer alors euh le craft le craft le craft ouais le craft où est-il le craft on va commencer avec le casque wyvern core je sais pas si j'aurai assez hein pour tout pour faire tout ça on va voir on va voir on va voir je pense pas franchement je pense pas ça serait dommage quand même que j'ai pas assez je ferai une petite ellipse au pire hein évidemment je vais pas vous laisser comme ça voilà donc on va commencer par ça alors il me faut des draconiques d'abord il m'en faut un bon paquet et ouais je vais pas je vais pas du tout avoir assez voilà j'en ai déjà plus allez je fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite re tout le monde et ben j'avais pas vu mais j'avais euh masse draconium dust donc du coup j'ai ce qu'il faut hein voilà draconium ingot comme quoi des fois ça sert de farmer avant les épisodes et du coup du coup nous allons pouvoir continuer notre craft tranquillement alors on en est où en étions nous donc on va devoir faire des wyvern évidemment et euh j'ai pas les nether star puisque je les ai laissé là-bas évidemment hein je fais tout à moitié sinon c'est pas drôle alors je les ai laissé par là-bas hop ils sont là je devrais les poser là-bas d'ailleurs je sais pas pourquoi je les ai posé ici bon ça va là j'en ai largement assez hop et nous allons pouvoir faire nos weaver corps allez hop donc je vais en faire ah je peux en faire qu'un seul ok très bien donc ok bon bah va pour les refaire des draconiques corps évidemment il va m'en falloir vraiment beaucoup allez hop on va en faire peut-être une vingtaine ça y est j'en ai déjà plus hop on va en chercher là s'il vous plaît est-ce qu'il y en a oui 63 parfait là voilà hop donc les weaver corps hop je peux en faire encore un ah c'est chiant ça quand ça fait ça il faut obligatoirement que ça soit à l'intérieur en fait pour que ça marche donc voilà voilà j'en ai fait plusieurs pour l'instant ça me suffit il va me falloir la diamond legs ça je peux la faire ouais facile et ensuite weaver energy corps ça je peux le faire aussi parfait hop j'ai tout ce qu'il faut normalement j'ai tout ce qu'il faut oui nous avons notre weaver leggings alors je sais pas si je peux voler avec je pense pas très franchement mais apparemment ça se charge d'accord bon on va faire le reste du stuff et on verra après hop le casque ouille magnifique le weaver chestplate et les weaver boots et nous avons l'équipement en entier qu'on va essayer pour voir ce que ça donne un peu hop 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 et je suis un vrai dragon pas du tout what ? c'est moi ou je cours super vite attendez what the fuck attendez on va se remettre comme il faut ah ouais je cours super vite wouhou youhou alléluia est-ce que je vole je ne vole pas par contre bon ça c'est problématique parce que faudrait vraiment que je vole si je cours en plus ouuuu bon bref on va aller le charger pour voir ce que ça donne un peu oh oui je saute super haut aussi bon je vole pas mais je saute super haut donc on va le mettre là dedans ah mais ça charge automatiquement très bien bah c'est nickel nickel voilà c'est chargé c'est parfait que demander de plus et qu'est-ce que ça fait que ce soit chargé je n'en sais rien bon je prends pas de dégâts de chute déjà ouais génial je prends pas de dégâts de chute est-ce que c'est assez fort ça j'en sais rien je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose bon déjà je prends pas de dégâts de chute bon c'est déjà à bon point peut-être que les wyverns parce que évidemment voilà ceux-là les draconiques chez Spelite peut-être que ceux-là ils nous permettent de voler on verra bien on verra plus tard de toute façon je compte bien faire le mod en entier ou presque du moins du coup on va faire les armes un peu non pourquoi pas par contre on va éviter de tomber dans le vide parce que j'ai pas le bon stuff alors voyons voir les armes la picaxe donc il me faut forcément une picaxe hop que je vais faire voilà merci et est-ce que j'ai assez ah j'ai pas tout ce qu'il faut d'accord donc j'ai plus de wyvern corps il va m'en falloir un ok il va me falloir des draconiques corps évidemment sinon c'est pas drôle on va en faire plusieurs voilà une dizaine hop on va faire des wyvern corps voilà je vais en faire deux et est-ce que j'ai tout et j'ai pas tout il me manque ça voilà là par contre il va m'en falloir deux trois et quatre en gros en gros c'est ça donc nous avons notre picaxe ouais parfait on va faire la pelle pourquoi la pelle j'en sais rien évidemment je n'ai pas de pelle en jams donc on va faire ça vite fait voilà merci nous avons notre pelle en jams en draconique pardon en wyvern l'épée l'épée s'il vous plaît une épée en jams oui merci parce que l'autre elle est usée donc je pense pas que ça va marcher l'épée c'est fait et là il va me manquer des trucs par contre pour l'arc ce qui est bien dommage donc on va faire un arc déjà ah j'ai pas de fil j'ai pas de fil comment ça j'ai pas de fil bien sûr que j'ai de les fils du fil s'il vous plaît s'il vous plaît du fil il est là le fil oh voilà j'ai du fil j'essaye de pas tomber quand même parce que là c'est vachement risqué ce que je fais est vachement risqué voilà donc nous avons notre arc hop et pour l'arc il va me manquer quoi un wyvern corps un wyvern corps je peux pas en faire il va me manquer des draconiques encore donc il va me manquer oh c'est pas possible tu déconnes là allez j'en ai encore de toute façon voilà 38 c'est parfait voilà donc là normalement j'ai tout ce qu'il faut merci euh non c'est l'arc que je veux avec wyvern corps les draconiques il m'en faut évidemment ça ne marche pas comme ça voilà hop on va en faire deux autres je sais pas pourquoi mais on va les faire euh voilà euh il me manque le wyvern ça donc ça c'est bon le wyvern ça bien sûr et là normalement euh je n'ai pas tout parce qu'il me manque le wyvern corps euh voilà t'es sérieux mais tu te fous royalement de ma gueule voilà il en manque un là c'est bon je peux s'il vous plaît merci oh voilà et là j'ai tout j'ai tout rapid fire donc ça on s'en fout voilà donc on va charger tout ça hop ça va charger tout seul hop 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 ça se charge euh l'arc est-ce que il me faut des flèches évidemment ah l'épée elle se charge pas tiens pourquoi elle se charge pas l'épée ah parce qu'il fallait d'abord charger le reste alors on va voir comment ça marche déjà l'épée est-ce que c'est fort ah oui plus 20 attaque dommage quand même plus 10% mob heals ça je sais pas je sais pas ce que c'est euh draconium begins to unlock the sword's potential the area and strength of the sword in prove je crois qu'il y a une touche pour configurer tout ça mais je ne suis pas sûr ah c'est A voilà c'est ça donc euh par exemple si je fais ça pas du tout ça n'a pas ça n'a rien fait du tout ah si je peux mettre les oh je peux mettre des enchants directement comme ça et on dirait bien on dirait bien bon bah on verra ça plus tard euh ça est-ce que false là je peux choisir un mode dick speed multiplier je peux pas le multiplier je ne sais pas pourquoi par contre je peux le baisser ce qui n'a aucun intérêt how safe mode aucune idée on va mettre trou pour voir et size est-ce que je peux changer oui je peux changer 3 par 3 donc je suppose que on va essayer on va faire un trou dans la map je suppose que là si je creuse ah oui ça fait du 3 par 3 ah c'est bien ça plutôt pas mal comme pelle j'aime beaucoup et je pense que la pioche c'est pareil dick speed ça je peux pas l'augmenter je ne sais pas pourquoi ae safe mode je ne sais pas ce que c'est et size je peux montrer 3 par 3 pareil bon par contre le ae je ne sais pas ce que c'est ae safe mode on va l'enlever pour voir si ça fait pareil aucune idée on verra bien on verra bien un jour un jour ou l'autre je me renseignerai bon on verra donc ça c'est fait maintenant j'aimerais faire quelque chose un autre truc un autre achievement maintenant qu'on a tout ça déjà j'aimerais bien waouh non 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 ne saute pas ici du coup je vais trop vite sur les concrètes voilà c'est ça que je veux est-ce que bon ça tire tout seul déjà à fond on s'en fout et il doit y avoir un mode rapide ah non non je ne sais pas voilà il y a plein de flèches de partout dans ma map c'est magnifique c'est joli mais non je ne vois pas je ne vois pas du tout pourquoi c'est quoi rapid fire aucune idée bon ça va peut-être un peu plus vite ouais ouais ça doit être ça ok donc si on regarde les achievements qu'est-ce qu'il nous reste qu'est-ce qu'il nous reste non je ne veux pas dézoomer il nous reste donc ça on l'a fait du coup le wyvern ah non on ne l'a pas fait je ne sais pas ce que c'est on verra après voilà c'est ça la resurrection stone résurrection stone j'aimerais bien savoir à quoi ça sert résurrection donc on va voir on va le faire il va me falloir des wyvern ah 4 wyvern core ok ah des mobs souls ça je n'ai pas et un draconium block ouh ça va coûter cher ça ça va coûter cher alors du coup je n'ai pas de mobs souls mais je crois que j'ai un reaper ici un enchantement reaper reaper 4 voilà je vais essayer de le mettre sur mon épée ce qui ne marche pas du tout dommage bon avec une table d'enchant ça devrait marcher et évidemment c'est une enclume qu'il me faut 19 ça coûte cher mais au moins j'aurai reaper voilà et du coup est-ce que ça donne l'enchantement quand même là ou pas ah oui ça donne l'enchantement et apparemment je peux l'enlever tout simplement d'accord et j'ai juste séparé parce que smite ça ne sert à rien et j'ai juste du coup reaper sur ah c'est plutôt pas mal j'ai pas un bon truc ici smite on s'en fout protection protection efficiency rien rien d'intéressant ah sharpness 5 par contre et bah parfait voilà inventory voilà et donc apparemment j'ai sharpness 5 sur sharpness 5 et reaper on va aller à la deep dark rapidement nous voilà à la deep dark ici vous voyez d'ailleurs que l'under carry a bien fonctionné là il a tout vidé bon le truc c'est moi qui l'ai fait et la cobble là c'est moi qui l'ai mis et ici nous avons un petit zombie qui veut faire se faire one shoot ok elle est surpuissante cette arme magnifique viens là petit creeper hop t'es mort et pourquoi je les tue en fait tout simplement parce que voilà toi tu meurs parce que j'ai rajouté un reaper dessus comme vous avez pu voir ah lui je peux pas le one shooter et je viens de voir un truc intéressant ça a l'air de taper en ça a l'air de taper sur plusieurs zones bah on va s'occuper de lui parce qu'il est relou tiens d'ailleurs je vais essayer pour voir bon le zombie va me faire un peu mal voilà voyons voir un peu s'il me fait mal il me redonne de la vie regardez il me redonne de la vie sérieusement le mec il est à fond sur moi il me redonne de la vie ok très bien bon toi t'es mort et ce que j'aimerais bien voir c'est pas du tout ça c'est un mob source en fait là y'a un creeper ok j'ai une poubelle et ça ouais bah je sais pas pourquoi très bien j'ai du les jeter pendant que je faisais des tests ou je sais pas bon bah je veux je vous retrouve dès que j'ai tué un mob avec un mob souls ah bah voilà comme vous avez pu voir j'ai eu l'achievement de reaper que je n'avais pas et j'ai eu un mob souls il va m'en falloir 4 donc je fais ça hors caméra et puis je vous dis à tout de suite et voilà on va en direct de l'overworld avec 3 mob souls alors il m'en faut 4 mais je n'ai pas le temps d'en avoir 4 puisque évidemment bah c'est super long j'essaierai d'automatiser ça dans un prochain épisode je sais pas comment faire du tout très franchement je sais pas mais bon vu tous les modes qu'il y a il doit bien y avoir un moyen et je chercherai ça plus tard on verra en tout cas merci à tous d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous aura plu bisous à tous bye bye j'espère qu'il vous aura